Et activez la cloche. Pense à mettre un commentaire comme ceci. Ça va tout le monde ? Alors s'il y en a qui sont au fond, qui se disent que parce qu'ils sont au fond, ils vont pas passer, parce qu'ils sont trop loin, je vais venir vous voir quand même. Donc rapprochez-vous, au moins vous verrez mieux, et vous allez pas dans cette vidéo. Alors, on va en sortir d'une expérience hypnotique dans quelques instants. Ça va être une expérience hypnotique. Je vais essayer de mettre le maximum de monde, en un minimum de temps, en état hypnotique. Qu'est-ce que l'état hypnotique ? On va faire un petit truc rigolo. Ah non, on va faire ce que je pense. Ça va me ressentir. Voilà, c'est tout le temps que tu as prévu. Alors, il faut savoir que ce que je viens de faire là, normalement, c'est totalement impossible. Oui, mais je l'ai fait quand même. Mais c'est impossible. En fait, cette demoiselle, ça fait déjà 3-4 fois que je la croise dans des conventions. Au bout d'un moment, je la reconnais. Et puis bon, ça part vite, quoi. C'est quoi son prénom, déjà ? Comment elle s'appelle ? Jennifer, je vais compter jusqu'à 3. Sur le compte de 3, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas prendre une pleine position de démoyage. Je compte 1, tu remontes tranquillement parmi nous. 2, tu reprends la pédose psychologique musculaire. Et je compte 3, tu vois les yeux m'ont bien. Coucou ! Alors, je t'ai vu là, j'étais là. Je suis monté sur scène, je t'ai vu. Boum, voilà. Donc, pour arriver à ça, et on va essayer de faire ça sur le maximum d'entre vous dans quelques minutes, mais pour arriver à ça, il va falloir que je vous prépare. Et pour vous préparer, c'est pas très compliqué, il faut juste que je vous explique un petit peu l'hypnose. Déjà, il faut que vous sachiez que tout le monde, sans exception, est réceptif à l'hypnose. Tout le monde. Même toi. Le mec qui est là, là. Moi non, je suis sûr. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. Pourquoi ? Parce que l'hypnose est un état naturel dans lequel vous passez tous entre 2 et 90 fois par jour. Donc, j'apprends des trucs en plus, c'est cool. Depuis votre naissance, jusqu'à votre mort, que je vous souhaite la plus lointaine possible, vous êtes passé, vous passez et vous passerez tous, donc entre 2 et 90 fois par jour dans un état hypnotique. C'est même en moyenne, pour les êtres humains, 15 minutes de leur journée. Donc, tous les jours, vous passez en moyenne 15 minutes chacun dans un état hypnotique. Mais, tout le monde est réceptif, mais tout le monde ne l'est pas rapidement. En gros, une personne sur deux va être réceptive rapidement à l'hypnose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous regardez la personne à votre droite, puis la personne à votre gauche, techniquement, il y en a un de ces deux-là qui risque de se retrouver en état d'hypnose dans quelques minutes. Ah bah, un sur deux, c'est ça. Mais avant d'arriver là, il va falloir que je vous le teste pour savoir donc qui est réceptif rapidement ou pas. Tu peux le tester trimère pour faire que ça c'est une dose ? Il y a deux choses qui empêchent l'état d'hypnose d'intervenir. La première, c'est si on a trop bu. D'accord ? Quand je dis bu, c'est pas de la vitel, hein ? D'accord. Pourquoi ? Parce que quand on a trop bu, rappelle-toi la dernière fois que tu t'es bourré la gueule. Hier ? Ouais, hier, voilà. Rappelle-toi, hier soir, tu n'avais qu'une seule envie quand tu étais bourré, c'était pisser. Non, pas pisser. Dormir. Tu sais, quand on a trop bu, on a envie de dormir. Donc c'est très facile pour moi de mettre en état d'hypnose, c'est-à-dire d'amener la personne près du sommeil comme quelqu'un qui a déjà envie de dormir. Ça, c'est très, très simple. Par contre, c'est très compliqué de lui induire un ordre hypnotique. Eh oui, déjà, quand t'es bourré, on essaie de t'expliquer un truc, tu comprends rien. Non, mais clairement, je rappelle-toi la dernière fois, il t'a dit, prends pas la voiture, t'es con, t'es bourré. Il t'a fait, oh, la f*** ! Il dit, oui, en plus, c'est fronté. On conduit pas bourré, frère. Enfin, des motos ou quoi que ce soit, tu conduis pas bourré. T'as quel âge, mon pote ? 15 ans ? 13. Tu conduis pas bourré. Promet. Tu conduis si tu veux, mais pas bourré. Donc, très compliqué pour moi de mettre un ordre hypnotique dans la tête dépendant de quelqu'un qui a trop bu, donc voilà pourquoi je ne mets pas sous hypnose les gens qui ont trop bu. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas, ici. La deuxième chose, c'est si on a trop fumé. Si on a trop fumé, alors pareil, je ne prends pas de Malboro. Si on a trop fumé, le THC qui est conduit dans le cannabis déclenche de la parano. Et la parano, c'est de la peur. D'accord ? Et si je demande, enfin, lui, là-bas, il me regarde avec une tête de beau gosse, là, non, tu retournes pas, c'est toi. Genre, merde, il y a un beau gosse derrière moi. Qu'est-ce que c'est là ? Tu n'as peur de rien, à part ta meuf. Je veux dire, à part ta meuf. Bon. Mais si je te prends et que je te mets dans une maison abandonnée, de nuit, partant d'orage, sans électricité, sans temps portable, tout seul, je ne suis pas sûr que tu t'endommes tout de suite, tout de suite. C'est une histoire de contexte, en fait. Tu peux n'avoir peur de rien. Si le contexte te fait flipper, forcément, tu ne vas pas aller vers le sommeil. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hypnose, c'est le point de bascule entre l'éveil et le sommeil. Donc, si tu as peur d'aller vers le sommeil, tu ne vas pas passer par ce point de bascule, donc tu ne passes pas par l'hypnose, donc je ne peux rien faire. Voilà pourquoi il va falloir que je vous rassure sur trois points avant de pouvoir vous tester et vous mettre en état de doute. La première chose qui pourrait vous faire peur, c'est qu'est-ce que c'est que cet état d'hypnose ? Est-ce qu'il y en a déjà qui se sont fait ? Par Jennifer, forcément. Ils se sont fait hypnotiser. Hier ? Toi c'était hier ? Toi c'était... Vous étiez hier tous là ou pas ? Toi c'était quand ? Avec moi ? Oh, calmez-toi. Non, c'est quelque chose, je vais te compléter. Ok, donc, pour ceux qui se sont déjà fait hypnotiser, vous le savez déjà, cette sensation hypnotique, alors je vous l'ai dit, c'est le point de bascule entre l'éveil et le sommeil, c'est entre 2 et 90 fois par jour, c'est 15 minutes de votre journée, mais ça c'est que de la théorie, c'est que du blabla. Il vous faut du concret, je le sais. Vous avez le soir, des fois, de vous endormer, avec la télé qui marche, est-ce que vous voyez ce moment ou pas ? Je peux me répondre, je suis une vraie personne, je n'ai pas un écran de télé, vous voyez ce moment ou pas ? Oui. Ok, donc, à ce moment-là, la télé marche, tu t'endors, et là tu es en train de te dire, oh non, je n'ai pas été là. Tu vois ? Et bien ça, c'est une phase hypnotique. Tu es assez conscient pour entendre la télé qui marche, mais trop endormi pour pouvoir prendre la télécommande et appuyer sur le bouton. Le point de bascule entre l'éveil et le sommeil. Et si à ce moment-là, quelqu'un vous donnait un ordre correctement formulé, vous y obéiriez obligé d'en rendre. Tranquille, je parle pour ta meuf, mais si la personne à côté de vous essaye de mettre un ordre, elle n'y arrivera pas au bon moment parce qu'il n'y a que vous qui savez que vous passez par ce moment-là et en plus de ça, il y a 30 secondes, vous ne savez même pas pourquoi on s'est venu de vivre d'autre. Ok, il n'y a aucun risque, on ne va pas abuser de toi, il ne va pas abuser de toi. Ok ? J'ai du genre. Donc, après, vous savez, le matin aussi, des fois le réveil sonne, on entend le réveil qui sonne dans son rêve. Ça vous a déjà rêvé ça ? Oui. Ça, c'est la phase hypnotique du matin. C'est-à-dire qu'on est assez réveillé pour entendre le réveil, mais trop endormi pour sortir du rêve. Le point de bascule entre l'éveil et le sommeil. Encore une phase hypnotique. Ou des fois, pour ceux qui ont le permis de conduire. Toi, pour le coup, apparemment. Tu sais, quand tu conduis, d'un coup, tu dis, je suis déjà là. Vous voyez, ce moment où passe c'est qu'on le permis. Mais ça, c'est un sortir de phase hypnotique. Tout le moment où vous ne vous rappelez pas du trajet, vous étiez sous hypnose. Assez conscient pour interagir avec la route et donc pouvoir tourner, freiner en cas de besoin, mais trop inconscient pour mémoriser le trajet qui vient de passer. Et c'est pour ça que ça vous donne une sensation de saut hyperespace. Ça va être un goût et je suis déjà là. En gros, votre cerveau se dit, généralement, c'est sur un trajet que vous connaissez en plus, et le cerveau se dit, ouais, mais là, je ne vais pas mémoriser celui-là, je le connais déjà. D'accord ? Et ce jour-là, il ne le mémorise pas, il en profite pour se reposer ou pour penser inconsciemment à autre chose. Et quand vous revenez à vous, bon, je suis déjà là. Et donc ça fait son petit saut hyperesté. Donc, aucune raison d'avoir peur d'un état que vous connaissez déjà et que vous vivez tous plusieurs fois par jour. La deuxième chose qui peut faire peur, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sous hypnose comme Jennifer, là, comme ça, comme mon caca, ou comme ceux qui sont endormis hier un peu partout, ou ceux qui sont là, là, là-bas, au fond aussi, il y en a qui se disent « Ah, je me mets au fond, il ne voit pas, je fais genre, j'ai bien fait ça. » Qu'est-ce qu'on ressent ? Là aussi, c'est un état que vous connaissez déjà et que vous aimez déjà. Vous savez, le matin, le réveil seul, vous voyez ce moment où vous faites, j'appuie sur le bouton et « Hum, cinq minutes de plus. » Voyons-moi. Elles sont bonnes ou pas ces cinq minutes ? Vous êtes d'accord ? C'est les cinq meilleures minutes de la journée. Pourquoi ? Parce que vous êtes en état d'hypnose, assez conscient pour savoir que vous allez continuer à dormir. Tu vois le baguette, ou pas ? Assez conscient d'un côté, tu continues à dormir de l'autre. Et donc, quand on est, comme tu dis, sur la chaise, avec un petit machin, ou allongé par terre dans la convention, peu importe, on a l'agréable sensation d'être dans son lit, tu sais, quand ces cinq minutes-là qui sont bonnes et où le matelas est moulé à ton corps, où la couette est à la bonne température, où l'oreiller est posé comme tu l'aimes, lui, il tipe déjà, j'ai encore... Juste, je décris la sensation. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai ? On est d'accord ? On sait que ce sont déjà fait hypnotiser, on est d'accord que c'est exactement ça. Toi, t'étais par terre, hier ? T'étais là, par terre, au sol, comme un caca ? Et pourtant, t'as vu, t'étais... trop bien. Eh bien, c'est exactement ça, l'hypnose. On est tellement bien qu'en fait, on obéit aux horribles hypnotiques par plaisir, mais pas par contrainte. Donc, aucune raison d'avoir peur d'un état que vous connaissez et que vous aimez déjà. Et la troisième chose qui peut vous faire peur, qu'est-ce que je vais faire de vous quand vous restez sous hypnose ? Je le garde pour la fin, parce que là, je sais que c'est celui qui vous peut le plus cliquer. Mais sachez de ça que, vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos, vous avez un point d'honneur à ne faire que des actions qui sont respectueuses et bienveillantes. S'il y en a qui sont venus ici en se disant « Oh, on va voir des mecs faire la poule, vous pouvez partir tout de suite. » Non, je n'ai décodé, ça serait... Bon, c'est bien, je ne vais pas faire la poule, je ne vais pas faire le truc dégradant. Je pense qu'on peut rire avec les gens sans se moquer des. Et ça fait maintenant depuis 2014 que je fais des spectacles un peu partout, 2017 que je fais mes vidéos. Je ne connais pas. Et j'essaye, je fais en sorte que jamais les gens passent pour des idiots. On ne rit pas des gens, on se dit « Wow, ils ont vécu un truc de fou. » D'ailleurs, quand on passe sur scène, on se dit « Hey, je ne me fais rien, c'est vrai. » On n'est pas dans un truc qu'on regarde la moquer. Et dans tous les cas, même si j'ai essayé de faire un truc un peu bizarre, dans votre tête, vous avez tous une sorte de fusil qu'on appelle l'intégrité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je demande à mademoiselle de se mettre totalement nu sur scène devant vous, elle ne le fera pas. D'accord, elle me fait « Non, frère, c'est pas prévu. » Non, non, tu ne le fera pas. Non, normal. Sans regret. Elle ne le fera pas. Mais si je la mets sous hypnose, ici sur scène, et que je l'oblise à le faire, alors son cerveau va le prendre comme une agression. Et là, je vous le demande. Si vous dormez et que vous rêvez qu'on vous agresse, qu'est-ce qui se passe ? On se réveille. Donc, impossible pour moi de dépasser votre intégrité, de dépasser vos valeurs profondes, parce que vous allez vous réveiller forcément pour vous sortir de l'état de l'un. Ça, ça rassure maintenant. de l'un. Toi, t'as quel âge, mon pote ? Comment ça se fait ça ? T'as quel âge, mon pote ? 8 ans ? Donc, tu ne verras pas de bichons aujourd'hui. Non, mais c'est important. Pas la poule, pas de bichons, on reste carré, carré. C'est vrai. Et dans tous les cas, blague à part, dans tous les cas, le but ici de cette expérience, comme je vous l'ai dit au début, c'est de mettre le maximum de monde en un minimum de temps dans un état hypnotique. Donc, il n'y aura pas d'action du tout. On est juste là pour vous tester, savoir qui est réceptif rapidement, mettre en état hypnotique les gens les plus réceptifs, et après, je vais vous faire sortir l'état hypnotique pour que vous terminez votre journée comme il se doit. Ça fait la teuf, ça se balade dans le creux, enfin, tout ce que vous. OK ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui ! Alors, si c'est bon pour vous, je vais vous demander à tous de vous lever. Vous allez... Je peux le faire aussi, hein. C'est pas fou, hein. Non, ben... Non, ça ne sert à rien d'être trop près de la scène. Oui, c'est un petit peu de la scène. Alors, vous allez essayer d'avoir votre propre équilibre de manière à ce que je puisse passer autour de vous. Effectivement, si vous êtes coincé au milieu de 10 personnes, ça va être très difficile, même si vous êtes réceptif rapidement, de venir vers vous et d'essayer de vous mettre en état hypnotique. Donc, on essaye d'avoir son propre équilibre. Je vais vous demander aussi, ça c'est pour une question pratique, d'enlever vos téléphones portables de la poche arrière, si vous l'avez dans la poche arrière, pour le mettre dans la poche avant. Imaginez que vous tombiez et que je vous amène tranquillement des téléphones hypnotiques sur les fesses, ça risque de le faire un petit mal. Adéus téléphonus. Ok ? A partir de maintenant, vous allez tous mettre les bras de chaque côté ici. Vous allez écarter les jambes d'à peu près 20 cm. C'est 20 cm ça pour toi ? Non. T'as un chéri ? Parce que c'est pas simple un centimètre. Il t'as mytho. Il t'as mytho de ouf. Je pense pas grave. Donc les jambes écarter de 20 cm, les bras le long du corps. Ne faites rien pour l'instant, je vous me regarde. Dans quelques instants, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et sur chacun des chiffres, vous allez effectuer une action. Ces actions, elles sont très très simples. Ne faites rien. Sur le 1, ça fera ça. Je joins les mains. D'accord ? Heureusement que vous ne faites rien. Il n'écoute rien. Je suis là. Donc sur le 1, vous joindrez les mains. Sur le 2, vous croiserez les doigts. Et sur le 3, vous écarterez les index. 1 cm, 1 cm et demi. Et vous ne fixerez uniquement que le bout de vos index. C'est tout. Et ça me suffira pour savoir si vous êtes hypnotisable rapidement ou pas. Parce que c'est bon pour tout le monde. Je vais quand même la refaire. Vous allez être bien endormi déjà. Ok ? Donc ne faites rien, ça fera 1, je joins les mains. 2, je croise les doigts. 3, j'écarte les index. Et je fixe uniquement le bout de mes index. Je ne m'occupe pas du voisin de droite et de la voisine de gauche. Uniquement le bout de mes index en vouloissant porter sur le champ de ma voix. Et ça me suffira pour savoir si vous êtes hypnotisable rapidement ou pas. Je vais vous demander de garder le plus grand calme et le plus grand silence pendant tout le temps du test. Et bien sûr, s'il y a des états hypnotiques qui subviennent autour de vous, ne pas leur mettre des coups de pied ou des doigts dans les orifices. D'accord ? Je vous le dis, si vous l'avez déjà vu. Donc on reste safe. Tout le monde a bien les bras le long du corps. Et on va y aller. Regardez bien, je compte. Un, vous joignez les mains comme ceci. On met les pouces à hauteur du front. Et on ne se met pas les doigts dans le nez, on s'en fout, ça s'arrête. Je compte. Deux, vous croisez les doigts. Et trois, vous écartez les index. Un centimètre, un centimètre et demi, vous fixez uniquement que le bout de vos index. Uniquement le bout de vos index. À partir de maintenant, je viens prendre une vis et un boulon. Et je viens serrer. Et plus je serre. Et plus vos doigts se rapprochent de plus en plus. De plus en plus. Sans que vous ne puissiez rien y faire, sans que vous ne puissiez lutter, vous voyez vos doigts qui se rapprochent encore. 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 Jusqu'à se toucher, se coller, se serrer, complètement visser, coller, serrer, de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Je vais demander à tous les gens qui ont les doigts collés, vissés, serrés, de fermer les yeux maintenant. Fermez les yeux maintenant et vous vous concentrez uniquement sur vos doigts qui continuent à se coller, à se visser, à se serrer. Encore. 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 De plus en plus. De plus en plus. Et dans quelques instants, lorsque vous sentirez ma main sur votre épaule, uniquement la personne qui sentira ma main sur son épaule, ouvrira les yeux et fixera le bout de ses index. La personne que je touche seulement ouvre les yeux maintenant, fixe le bout de tes index. Il y a de plus en plus. Regarde, un, deux, trois. C'est bon. C'est bon. Relâchez plus en plus calme, de plus en plus relâchez. Tout en plus tranquillement, plus profond de toi. Mais en plus en plus. Je touche seulement. Je veux les yeux maintenant. Je veux que tes index, c'est réveillable. Si on a une sensation de bienveillable, j'ai de plus en plus. C'est bon. 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 Merci. Excusez-moi. C'est parti. 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 C'est parti.